Film bourreversant et poignant, récompensé par deux acteurs, en 1988, Le Grand Chemin, de Jean-Louis Vert, avec la regrettée Ademone et Richard Boranger. Tout de suite, chers amis, regardons-nous la bonne annonce, et on en parle après. Mais connais-le au moins ! Tu tournicotes, tu finasses ! C'est là comme une grosse araignée à préparer ton cou ! Tu connais trop pour ne pas te deviner, va ! Ah non, tu vas m'écouter, c'est trop facile de se défiler ! Il va, madrouve Marcel ! Mais à vous-le ! Du jour où t'as compris que ça t'achète, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant ! T'en parles comme si t'étais sa mère ! Il est comment, Polo ? Il est menuisier ! Il est gentil ? Ça dépend ! Quand il a sa cuit, t'es pas baisant ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je me disais aussi, la bonne âme ! C'est par charité ! J'ai le bien au second du poivreau ! Remarque ! C'est pas ça qui fait peur à Marcel ! Elle est dure à cuire ! Et moi ? J'ai pas honte ! J'ai pas honte ! C'est vrai que c'est une légère ! Une mémère ? Non, une légère ! Tu sais ce que c'est, toi ? Non, je sais pas ! Mais si tu veux, je chercherai, j'ai un dico ! Tu pleures ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je pleure pas, je mouche ! T'as parlé de moi, Marcel ? Je sais plus ! T'as pas dit que j'étais un vilain bonhomme ? Si t'en penses, toi ! Tu crois que j'ai un vilain bonhomme ? Le paradis, c'est quand même bien pour ceux qui sont morts ! À choisir, je préfère l'enfer sur la terre ! Et même en dessous, tiens ! Et puis crois-moi, les plus belles bougresses, c'est chez le vieux bouc que tu les trouves ! Les gourmandes ! Ils te mangent la santé ! Et au moins, tu t'emmerdes pas ! Mais après, pour Pelot, la tue, elle voulait plus ! Elle voulait plus quoi ? Ah ! 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 Ah oui ! Ah ! C'est simple ! Pleure en bon coup ! Hein ? C'est pas simple, les histoires des grandes personnes ! C'est pas simple ! Tu fais comme moi ! Et surtout, tu regardes ça en bas, sinon tu se laves ! Alors, comme je vous ai dit, Le Grand Chemin, c'est un film français, un drame, qui a été réalisé en 1987 par Jean-Lou Hubert, qui a réalisé d'autres films, que je crois après la guerre, qu'on parlera peut-être un jour. Le film est un drame, avec Richard Bouranger et la regrettée Annemone, mais aussi on a dans le rôle des deux enfants, on a le propre fils du réalisateur, je crois qu'il s'appelle Antoine Hubert, et la toute jeune alors Vanessa Gage, dans le rôle de Martine. Alors l'histoire, le film un petit peu, je vais vous dire un peu, débriefer un peu l'histoire, un peu vite fait quoi, c'est l'histoire d'une femme comme ça, qui s'appelle Claire, et puis qui a été abandonnée, qui est enceinte, et qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là, souvent, le père qui se carapate avec une autre parce qu'il refuse ses responsabilités, c'est comme ça, et donc elle va un petit peu confier son fils à des amis à la campagne, le temps qu'elle accouche, et puis qu'elle reprenne son fils, voilà, c'est un peu, un petit peu, prendre des enfants, mentir aux enfants, mais c'est l'histoire de quand ils n'avaient personne. Mais voilà, donc pour le petit Parisien qui arrive comme ça, dans cette campagne, dans ce village, on va dire, de l'ouest de la France, je crois que ça se passe en Vendée, il me semble, plus, ouais, c'est plus dans cette région-là de Marais-Point-20, voilà, dans un atmosphère très catholique, on en reviendra après, c'est l'ouest de la France, et puis pour lui, pour ce petit bonhomme, c'est l'occasion de découvrir un peu la campagne, les joies de la campagne, et puis aussi faire connaissance avec une petite fille à peu près plus âgée d'un an, hein, d'un qu'elle, et puis voilà, découvrir aussi, petites amoureuses de campagne, etc., le temps de se faire à cette nouvelle vie qui s'ouvre à lui, et d'apprivoiser un petit peu à la fois ce couple dans lequel il vient de tomber, et qui partage, eh bien, un terrible secret qui les sépare depuis au moins, voilà, dix ans, un drame terrible qu'ils ont vécu, et puis, mais, 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 l'occasion de l'arrivée de cet enfant dans les vies de ce couple va permettre un nouveau départ sur le grand chemin, le grand chemin de la vie. Alors, je vous cache pas, c'est pour moi un de mes films préférés. C'est pas un film, enfin, j'ai mis longtemps à l'apprivoiser, évidemment, elle est sortie en 87, j'avais 13 ans, c'est pas tellement le genre de film que j'en regardais à l'époque, donc je l'ai vu un petit peu plus tard, et c'est un film qui, pour moi, au fur et à mesure que je l'ai compris, bah, m'a un petit peu bouleversé, je veux dire, c'est à la fois drôle, émouvant, touchant, surtout touchant, et on ressort, alors, rarement avec les yeux bien secs, les yeux bien secs, pardon, mais plutôt les yeux humides, surtout qu'il y a en plus cette musique, comme ça, qui jouait au piano, qui appuie un petit peu ce côté dramatique, parce que le fond est vraiment, bah, c'est, c'est, il arrive à ce couple ce qui, ce qui, ce qui peut être le pire à un couple, c'est-à-dire la perte d'un enfant, c'est souvent terrible, et ça engendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que, voilà, Ademone, notre regretté Ademone, je crois qu'il est décédé il y a 3, 4 ans, je sais plus, peu importe, mais voilà, Richard Bouranger, qui est là, qui ont gagné d'ailleurs, tous les deux, deux Césars, ultra mérités, parce que, oui, ils jouent, voilà, deux rôles chacun, où ils se subliment, franchement, ils sont au-delà d'eux-mêmes, et franchement, ça touche au cœur, ce film. C'est un film comme ça qui, qui peut plaire aussi plus aux enfants, où on peut suivre comme ça, en parallèle, un petit peu, l'histoire de deux enfants, et en même temps, l'histoire de ce couple déchiré par la mort d'un enfant, et qui vont les uns découvrir l'amour, et les autres, bah, se retrouver, se réconcilier avec cet enfant au milieu, sorte de miracle, quelque part, d'ailleurs, l'idée est évoquée dans le film, je vous en dis pas plus, mais pour ceux qui ont connu, qui connaissent l'histoire, vous voyez où je veux en venir, c'est un film de miracle, un film d'amour, tout en étant aussi un drame, un drame humain, un drame familial. C'est filmé de manière assez classique, la mise en scène n'est pas extraordinaire, le film tient surtout dans son histoire, c'est vraiment une histoire qui nous touche au cœur. Si vous êtes sensible à certaines, certaines histoires, parfois, qui peuvent vous toucher quand on parle d'enfants, quand on parle de drame humain, tout ça, je veux dire, vous serez forcément piqué au cœur, et c'est là que, pour les uns, peut-être que ça va marcher, d'autres, vous trouvez ça trop pathétique, ou larmoyant, chacun selon sa sensibilité, mais je veux dire, c'est un film aussi qui sent les vacances à la campagne, qui sent aussi la France d'autrefois, parce que ce film, je crois, est censé se passer en 1959, dans 1960, comme ça, puisque ce sont un petit peu les souvenirs du réalisateur qui ont été utilisé pour faire ce film, Jean-Louis Hubert devait réaliser un film, un projet de film qui s'appelait Sanguine, et qui n'aura jamais vu le jour, il a été un petit peu dipité d'avoir été débouté sur ce projet, résultat, il s'est retourné dans son village natal, enfin, de son âge d'enfant, je ne sais plus, et il a commencé à écrire ce film en se basant sur ses propres souvenirs, ce qu'il a bien fait, puisque ça a permis à ce film d'obtenir les deux Césars en 1988, je vous dis, l'un pour le meilleur acteur, Richard Bouranger, la meilleure actrice, Annemone, et puis ça embrayait ensuite, je crois que c'est deux ans après, sur un autre film numérisateur qui s'appellera Après la guerre, et qui est peut-être l'une des plus belles fables humaines qui existent autour de la guerre et sur l'humanité. Mais là aussi, voilà, donc c'est pas un film qui va vous faire réfléchir, c'est un film qui va surtout vous faire dérouvoir, c'est vraiment savoureux, quoi. La mise en scène, même si elle n'est pas extraordinaire, c'est pas des plans, des grands plans panoramiques, mais on voyage quand même, on voyage dans cette France, dans cette France d'autrefois, l'occasion de découvrir un petit peu à quoi ressemblait l'ouest de la France, on est en Vendée, alors évidemment, à cette époque, il y a ces histoires, il y a la messe tous les dimanches, il y a les curies en soutane, on montre un petit peu les paysans, un peu, les villages où tout le monde se connaissait, avec ces petites, cette vie un petit peu, cette vie en miniature, il y a comme ça, c'est un petit monde comme ça qui s'agit avec les gens, comme ça, il y a le cimetière, les gens qui partent, les gens qui s'en vont, les gens qui arrivent, et puis voilà, des petites hommes ou bêtes d'enfants qui se tissent, et qui se terminent toujours avec des larmes à la fin, et puis bien sûr, ce couple en plein milieu, dont on apprend assez vite dans le film, enfin on comprend, si on ne nous le dit pas, on le comprend qu'ils ont perdu un enfant, chose la plus terrible qui puisse arriver à un couple, et puis à partir de là, les rapports ne sont plus les mêmes dans ce couple, les choses se défont, l'un va se réfugier dans la boisson, enfin perdre la foi, tout en se réfugiant dans la boisson pour essayer de calmer cette douleur, et puis l'autre, la femme représentée par un émode, elle va se, au contraire, va se focaliser, peut-être se culpabiliser d'une certaine manière, et se réfugier dans la religion pour essayer de trouver une réponse, réponse qu'elle peine à trouver, et qu'elle finira quand même par se dire, et cet enfant, cet enfant qui va servir un petit peu, qui arrive comme ça, sorte de catalyseur, va en apprendre à s'apprivoiser, et puis le côté bourru de Richard Bouranger, qui va commencer à s'affadir, où les deux vont commencer, d'ailleurs l'enfant, à se rapprocher mutuellement, et puis, avec, ils vont retrouver un petit peu ce père, ce père qui lui manque d'ailleurs, parce que le gamin va découvrir aussi, bah, que son père n'existe pas, ou n'existe plus, voilà, et, j'ai envie de dire, mentir à un enfant, c'est, c'est pas très bien, et ça va être la cause de tout ce qui va arriver, de tout ce qui va arriver ensuite. Bref, film, vous avez vu, un film magnifique, je veux dire, oui, pour moi, c'est un chef-oeuvre de cinéma, même si je vous dis, il souffre d'une mise en scène, on va dire, une mise en scène qui est à la hauteur du film, je vous dis, c'est une mise en scène bateau, c'est quelque chose, un film, mais l'histoire, pour ce qu'il raconte, ça va au-delà de cela. Avec cette musique, ce thème, je ne sais pas, je ne sais pas qui a écrit ce... Je n'ai pas trouvé qui c'est qui a écrit ce thème, mais cette musique, vous la trouvez partout sur YouTube si vous voulez l'entendre, et qui est forcément, vraiment, qui s'accorde très bien à ce film, et qui, comme ça, permet d'avoir une histoire qui vous bouleverse. Moi, je vous le dis, je l'ai vu deux, trois, quatre fois comme ça, et à chaque fois, j'ai toujours les larmes aux yeux tellement c'est beau, tellement tout est beau dans ce film, tout dans l'histoire vous transporte à tel point que j'aurais aimé écrire ce film, j'aurais aimé écrire le scénario de ce film, parce que, voilà, il y a certaines paroles que tient Richard Boranger avec sa verve naturelle qui sont quasiment des leçons de sagesse, des leçons de philosophie, parfois, philosophie, philosophie, petite philosophie, tout simplement la vie qui s'écoule, des réflexions sur la foi aussi, sur la religion, comme on a pu en voir un extrait dans la voie d'annonce qu'il vient d'être, que vous avez pu visionner, c'est, à mon sens, j'ai envie de dire, presque un film de patrimoine français. Au même titre que ceux qui sont sortis parfois dans les années 60 ou 70, je mettrais quand même ce film qui est quand même, pour moi, qui appartient au patrimoine cinématographique français aujourd'hui. ne serait-ce que, pour les deux acteurs, pour les deux acteurs, Richard Boranger et Annemone, qui méritent leur César, parce que tellement ils sont exceptionnels, et qu'ils se subliment, se subliment totalement dans ce film. Ils sont là, ils jouent vrai, on a l'impression de suivre ce couple qui s'engueule, qui tente parfois de se, de revenir l'un vers l'autre, et puis, finalement, ils se séparent, ils reviennent pour, finalement, se rapprocher à la fin, et puis, tout avec ce petit bonhomme qui, dont, d'ailleurs, les aventures sont aussi assez fascinantes à suivre, cette petite amitié avec sa petite copine, et puis, comme un jeu d'enfant, déjà un jeu d'enfant qui copie les jeux d'adultes. L'amour arrive, petite amourette d'été, c'est vrai, mais quand même, amourette et une amour d'enfant, c'est toujours aussi sérieux que les amourettes d'adultes. Voilà. C'est donc un film que je vous encourage à revoir, si vous ne l'avez jamais vu. Je ne sais pas sur quelle plateforme il est disponible, je sais qu'il existe en DVD, je ne sais pas s'il a été refait en Blu-ray, mais, franchement, si vous aimez les bonnes histoires, les belles histoires, voyez ce film. Voyez ce film, mais je vous dis tout de suite, on n'en sort pas indemne de ce film, on est véritablement bouleversé par le jeu des acteurs, mais aussi par les deux enfants. Alors, je ne sais pas si, je crois que Vanessa Gage a eu une carrière d'actrice à côté, Antoine Hubert, je ne sais pas, après c'est là, mais à l'époque, ils étaient encore de jeunes acteurs, mais qui étaient très, très prometteurs. Vraiment savoureux à suivre. Et puis, Richard Boranger, retrouvé Annemone, notre Gré-Gretien Annemone, qui montre là qu'elle avait au-dessus, qui n'était pas forcément abonné au rôle comique, mais qui avait vraiment un vrai talent derrière Richard Boranger, dont on connaît la verbe, dont on connaît le caractère, le charisme, qui imposent à l'écran, bien sûr. Et puis, cette musique, cette musique un petit peu romantique, ce thème romantique, qui, quand on le regarde dans l'histoire, vous arrachera des larmes. Sur ce, mes amis, et bien, voyez ce film, faites-vous votre opinion, revoyez-le. On en débat en commentaire, parce que ce film est absolument magnifique. Moi, je le dis carrément, c'est un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre du cinéma français, et peut-être même film pour moi qui appartient au patrimoine. Sur ce, mes amis, et bien, likez, partagez, diffusez ces vidéos si vous voulez discuter, venez discuter avec moi dans les commentaires. Dites-moi si vous l'avez aimé, si au contraire vous le trouvez un peu trop pathétique, ou trop larmoyant. Moi, je vous dis au revoir, et puis, à la prochaine. A bientôt.